aujourd'hui je vais vous parler d'une marque que vous connaissez peut-être si vous vous intéressez au trial depuis les années 80 ou à l'enduro depuis les années 90 ou encore au motocross depuis 2020 gaz gaz ça vient de l'espagnol gaz gaz ça veut dire gaz gaz mais je veux aussi essayer le reste de la moto ça c'est c'était juste pour l'introduction quoi cette 701 sm est la première moto de route avec écrit gaz gaz dessus alors les plus attentifs d'entre vous auront remarqué qu'elle ressemble beaucoup à la ktm 690 smc r et alus varna 701 super moto alors on va profiter de cette vidéo pour savoir en quoi cette moto est différente des deux autres et si personnellement moi qui ai passé dix ans de ma vie à faire des compétitions de super motards et à considérer cette catégorie de machines comme la meilleure invention de l'humanité j'en voudrais une dans mon garage mais avant tout un peu d'histoire gaz gaz a été racheté en 2020 par le groupe pireur industries ag propriétaire entre autres de ktm et us varna connu mondialement pour ses motos de trial gaz gaz a depuis vu sa gamme élargie avec des motos de cross et de nouvelles motos d'enduro sur base de ktm ainsi les trois marques proposent les mêmes motos mais en changeant quelques détails les réglages de suspension l'équipement l'habillage il les destine ainsi à des clientèles différentes ktm renforce son adn ready to race est mis sur un équipement performant us varna met en avant le design et le côté haut de gamme alors que gaz gaz propose des motos un peu plus accessible et grand public les différences sont minimes et c'est plutôt une histoire de marketing mais c'est cohérent avec la sm700 gaz gaz récupère la même base que la us varna 701 super moto et la ktm 690 smc r seule différence l'habillage et donc la hauteur de selle et les roues à bâton sur la gaz gaz tout ça change un peu le poids des motos mais le reste est identique même le tarif en dehors de ces machines si vous voulez un super motards homologué vous n'avez le choix contre des dérivés de machines d'enduro avec des roues et un freinage adapté au bitume comme par exemple la tm smr 450 fi ou encore la honda crf 450 rs super moto donc en gros si vous voulez une moto de super motards développé pour un usage routier vous avez le choix entre une moto avec écrit ktm us varna ou gaz gaz dessus cette moto attire le regard on sent qu'elle est très légère et c'est vrai elle fait que 160 kg elle est aussi très haute elle fait 898 mm de hauteur de sel mais il ya deux détails que je trouve vraiment typique de cette machine et qui explique beaucoup de choses sur sa philosophie le premier c'est le réservoir il n'est pas situé là mais il est situé à l'arrière en fait ça ça a permis à gaz gaz de gagner trois kilos ne pas avoir deux pièces différentes pour l'arrière de cadre et le réservoir mais aussi de mieux répartir les masses pour avoir l'avant le plus léger possible et également d'affiner la moto le deuxième détail c'est le réglage des suspensions la fourche se règle avec des petites molettes là et en fait il n'y a même pas besoin d'outils on peut même le faire en roulant en fait ça prouve que cette moto elle a été pensée pour une seule chose s'amuser cette moto il faut bien comprendre qu'elle a été pensée que pour une chose c'est pour se faire plaisir parce que pour tout le reste elle est gavée de défauts elle est trop haute elle est inconfortable parce qu'on est posé droit dessus et on a beaucoup de prise au vent elle a zéro aspect pratique le duo c'est pas son truc et en plus elle est plutôt chère elle fait genre plus de 11000 euros quoi mais tous ses défauts ils ont un sens en fait c'est uniquement pour la rendre plus rigolote c'est à dire qu'elle est haute mais ça permet de la dominer et de la placer un petit peu où on veut elle est inconfortable elle a pas d'aspect pratique mais ça c'est pour gagner du poids pour la rendre la plus légère possible elle n'a pas de selle passager parce que sur un super motard il faut qu'on puisse bouger d'avant en arrière et de toute façon vu comment on roule avec ce genre de moto franchement il n'y a pas grand monde qui va vouloir monter derrière vous et enfin bah elle est chère parce que parce qu'elle est bien équipée parce qu'il ya de la bonne pièce là dessus le freinage c'est un brembo monobloc radial les t de fourche ils sont taillés dans la masse les suspensions c'est du white power de bonne qualité et il ya de l'électronique avec un traction control deux modes moteur un shifter haut et bas donc forcément bah ça fait ça fait un peu cher à la fin en fait rouler sur ce genre de moto c'est accepter de ne pas faire de compromis et c'est ça en fait la philosophie des super motards reste à savoir si on peut vraiment considérer que ça en est en fait à la base les super motards ça a été créé pour comparer les pilotes de vitesse et les pilotes de crosse donc ils ont fait des circuits avec de la terre et du bitume ils ont pris des motos de crosse ils ont mis des pneus route dessus ils ont dit allez bah faites la course on verra qui est le meilleur donc normalement bah une super moteur c'est beaucoup plus léger ça fait à peu près 40 kg de moins que cette sm700 ça a des plus petits moteurs des 450 cm3 en général alors que là bah on a un 695 cm3 monocylindre c'est le plus gros monocylindre de la production en fait un vrai super motard c'est encore plus léger encore plus maniable encore plus inconfortable et du coup encore plus fun toutefois si on ferme les yeux et qu'on réfléchit juste aux sensations qu'on ressent sur cette moto la philosophie est assez proche d'un super motard c'est juste moins caricatural parce que faut bien comprendre qu'un vrai super motard il n'y a même pas de clé dessus donc quand on demande à gaz gaz pourquoi vous faites pas un vrai super mot avec une deux ou quatre et demi ils disent ben en fait on n'en est pas capable c'est impossible de faire un super moteur 450 homologué pour la route parce que les règles de pollutions sont trop drastiques donc bien sûr il ya des tolérances avec les motos d'enduro mais pour une vraie moto de route c'est pas possible ils savent pas le faire je dirais pas que c'est un super motard parce que personnellement j'aime beaucoup trop cette catégorie pour la dénaturer avec une moto trop lourde mais franchement sur le marché c'est ce qui se rapproche le plus d'un super motard bah oui évidemment pour moi une moto qui est faite juste pour se marrer bah c'est parfait et je pourrais même penser que tout le monde doit en avoir une dans son garage parce que c'est des pures sensations c'est quand même pas des sensations qui plaisent à tout le monde à tous les motards je veux dire si vous aimez les sportives si vous aimez sentir votre train avant un super mode c'est pas ce qu'il y a de mieux par contre si vous aimez faire des glisses des rois arrière à tout va où vous voulez genre comme ça franchement l'homme n'a jamais rien de créer de mieux le seul problème c'est que je pense que tout le monde n'a pas 11 500 euros à mettre dans une moto que vous allez vouloir avoir envie de revendre après 50 bandes d'autoroute